Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée dans Médiéval Dynastie, c'est le troisième jour d'automne et on a beaucoup de choses à faire encore au programme, comme le premier, comme le deuxième jour, on va continuer sur l'annoncée. Alors, voilà, là c'est le petit matin, il est quelle heure ? Il est encore 7h25, il fait 18 degrés, il fait très très bon, donc tout va bien. J'ai ma femme qui vit vraiment une quête pour moi. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Alors, comment se porte ma magnifique famille ? Tu ne vas pas me croire, j'ai fait la connaissance d'une personne qui est vraiment, vraiment intéressante. Le petit homme criquet qui vit dans le tronc d'arbre près de la cascade ? Quoi, aurais-tu par hasard de la fièvre ? Non, pourquoi j'aurais juré que je l'ai vue, portant une veste et coiffée d'un chapeau en train de jouer d'un instrument ? Tu sais quoi, tu as raison, je crois que j'ai un peu de fièvre. Chut, j'ai rencontré une jeune femme qui est une vraie inventrice. Fascinant, qu'est-ce qu'elle a inventé ? Eh bien, je n'ai pas vraiment demandé des détails, mais crois-moi, elle est si pleine de passion et de connaissances, ça a été un vrai plaisir de bavarder avec elle. Je pense que tu devrais passer par Baranica à lui parler tant qu'elle n'est pas encore partie de la vallée. Je vais lui donner une chance. Je ne peux pas, désolé, j'ai déjà pris rendez-vous avec des jumeaux nommés A et plus. Alors, très intéressant tout ça. Je regarde du coup dans le journal de quête, je ne sais jusqu'à quand ça. La mère de la mention. Ah, j'ai encore deux saisons, donc très très bien, parce que j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Parce que ça, je sens, je ne m'en souviens pas, mais ça sent le recrutement. Donc déjà, il faut que j'ai une maison pour pouvoir recruter des gens. Et là, aujourd'hui, donc on doit repartir à Ornica. Alors, il faut que je prenne... La Manitumouche, donc ça, je vais en trouver en route. Mille Pertuis, ok. Il faut que je ramasse tout ça. Et on avait dit quoi ? On avait dit quoi ? Que j'essaie... Attendez, j'avais noté quoi ? J'ai noté, donc j'ai l'histoire du Nyghost. Donc, il faut que je retourne voir Castrel avec ma potion de sobriété que j'ai acheté du coup hier. Je rends la carte du coup en remède de champignons. Ça, j'ai essayé de les trouver en route. Et après, je vais finir de construire ma maison. Et aussi m'intéresser un peu aux rideaux. Et rideaux volés, mon ambition un petit peu pour cette saison. Et ramasser des champignons, suivant l'heure. Et peut-être, peut-être, chasser un ou deux sangliers. Ce serait peut-être pas si mal que ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, je repars à Ornica. Et je suis full vie, c'est bien. Parce que hier, j'étais quand même pas... J'étais pas en si bon état que ça. Alors là, on a dit qu'on allait à Ornica. On a du chemin à faire. Donc, on va passer par ce coin-là. Et donc, il nous faut... Attendez, je vais mettre en suivi. Parce que sinon, j'ai oublié au fur et à mesure. On va mettre ça en suivi. Comme ça, je vais les ramasser. J'ai bien les trouver quand même sur... On a combien de routes à faire ? On a plus d'un kilomètre ? 1400 mètres ? Oui, je pense que c'est bon, 1400 mètres. Ça laisse de quoi... Attendez, est-ce que j'ai à manger ? Est-ce que je me prends un petit peu plus à manger ? Ah oui, attendez, je vous montre ce que j'ai fait hier soir. Je me suis couché à minuit et demi hier soir, figurez-vous. Je vous montre un petit peu ce que j'ai préparé. Bon, ça se trouve, ils ont déjà tout mangé. Dites-moi que non. Regardez, il y a des ragoûts. Il y a des soupes. Il y a des viandes en sauce. Si là, ce n'est pas les plus heureux du monde, moi, je ne comprends rien. Je prends une petite viande en sauce. Je l'ai méritée, c'est moi qui l'ai faite. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me débarrasser peut-être des bols. Parce que ça pèse lourd. Et je pense d'ailleurs que la saison prochaine, je ferai comme j'ai fait là. J'irai repréparer des petits repas. Parce qu'au final, ça fait monter aussi tout ce qui est production. Donc, c'est quand même très bien. Allez, ça dégage. Ça dégage. Et est-ce que j'ai autre chose qui peut dégager ? Ça, qu'est-ce que s'affiche là encore ? Ok. Ok. Bon, ça, c'est pas mal. Ah oui, alors ce que je voulais regarder aussi, j'y pense maintenant. Non, c'est dans l'inventaire. Est-ce que je peux équiper une potion de guérison ? Je peux pas ? J'ai pas un truc pour avoir... C'est dommage que j'ai pas un raccourci pour avoir ça parce que... Non, pas ça déjà. J'avoue que ce serait quand même vachement pratique si je pouvais... Une potion de guérison, je vais pas dire, mais une potion de guérison instantanée. Instantanée, pardon. Je trouve que c'est quand même vachement bien quand on... Quand on peut la boire directement sans aller fouiller dans l'inventaire. Ça serait quand même vachement plus pratique. Mais bon. Attendez, je vais quand même vérifier s'il y a pas un truc pour... Je sais pas, moi. Ouais, non. Bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis pour moi. Ah, Amanite, tu mouches. Non, je croyais que ça... On n'a pas une... Oui, là-bas. Bon, au passage, je ramasse... Oh, je suis dégueulasse ! C'est effrayant. Bon, je ramasse les champignons, vu que c'était prévu. Ah, mais en plus, les plantains, il m'en fallait, non ? Très bien. Il flotte un peu, non ? Par hasard. Bon, s'il cherche des cailloux, il y en a plein, là. Bon, en fait, là, je vais traverser. Je vais traverser par l'eau parce que je suis tellement sale. Ah, je suis déjà propre. Ok. J'étais pas si sale, en fait. Bon, ben, je ramasse des champignons, hein. Flûte... Il me faut du millepertuis, très bien. Millepertuis, plantain et Amanutumouch, il m'en faut trois. Oh, ça, je ramasse un petit peu. Par contre, un truc que j'ai pas modifié, je crois que c'est dans la gestion, j'ai pas demandé à... À l'herboriste de... Ouais. On va faire un peu moins de ça. Parce que ça, j'en ai quand même ramassé. Et un peu plus de bolet, ce serait bien. Voilà. Ce sera un peu plus équilibré. Bon, bolet amer, je sais pas encore à quoi ça sert, mais je ramasse. Voilà, bon, les lépiates élevées, il y en a partout, mais bon, c'est pas grave. Euh... J'avance un petit peu. Quand même. Sinon, je vais y être... Je vais pas arriver à la nuit. Aronica, ça va être terrible. Alors, plantain, nickel. Ah bah, plantain, ah non, il m'en faut que deux, je suis bête, c'est... Entre parenthèses, c'est ce que j'ai dans mon inventaire, je suis bête. Je regardais, en fait, c'était l'inverse. Ok, là, c'est bon. Milpertuis, il m'en faut trois, ben, en voilà un troisième, j'en prends un autre au cas où. Et maintenant, ben, j'ai tout le chemin pour trouver deux amanites du mouche. Sachant que là, je passe... Je passe pas par un chemin. Est-ce que je prendrais pas un chemin, quand même, pour être un peu plus sécurisé ? Euh, oui, attendez. Il y a plus de champignons, quand même, ici. Je vais quand même aller récupérer le chemin. Il est par là, c'est ça ? Ouais, il est juste là. Bon, même si, en fin de compte, tous les animaux que j'ai croisés à chaque fois, c'était... Ah, par contre, il y a ça. Oh ! Ben, j'ai vachement bien fait de bifurquer, moi. Mais... Oh ! C'est une blague ? Oh ! Mais... Mais... Mais c'est fabuleux. Dites-moi pourquoi j'ai pas... Pourquoi j'ai pas réfléchi plus tôt ? Pourquoi j'ai pas un cerveau qui m'autorise à... Être un peu plus... Pragmatique. Je suis sur la bonne route, oui. Alors, attendez, je regarde un petit peu. Gestion, est-ce que c'est toujours les mêmes qui ont des problèmes ou pas ? Chasse, qu'est-ce qu'il y a, aucun outil ? Mais j'ai posé deux couteaux en cuivre hier. Mais il ébouffe ou quoi ? Bah... Alors, attendez... Euh... Bon, grange, ok. Production, c'est... La forge, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus de cuivre. Alors, de toute façon, on va... Je vais diminuer un petit peu ça, tant pis, hein. Tant pis, c'est moins urgent. Ça aussi. Ça aussi, parce que j'en ai en stock. Et on va voir si je peux... On va prioriser ça. Ça aussi. Et même la faucille en cuivre. On va laisser tomber, parce que j'en ai deux en bronze. Alors... Alors, flûte. Voilà, on va mettre ça. J'espère qu'elle pourra en faire un, rapidement. Bon, pour l'instant, j'arrête tout. J'arrête tout le reste. On va lui dire d'aller faire les couteaux, là. Comme ça, il y en a un qui sort rapidement. Voilà. Hop. J'espère que ça pourra avancer un petit peu. Et du coup, ça me fait penser que ce soir, il faut absolument que j'aille... Que j'aille ramasser du cuivre. Il faut absolument que j'aille à la grotte ce soir. Parce que sinon, ma forgeronne va pas faire grand-chose la prochaine saison. Et attendez, j'avance. Mais je pense au truc au fur et à mesure. Je regarde en technologie. Est-ce que j'ai quand même avancé avec tout ce que j'ai cuisiné ? 484. Je suis pas loin, mais ça avance quand même vraiment pas vite, quoi. C'est quand même triste. Et c'est triste aussi parce que, bon, j'ai un chemin, j'ai trouvé deux faucilles en bronze, et ça, c'est génial. Par contre, il n'y a pas beaucoup de champignons par ici. C'est la haute montagne, ça. Bon, je suis essoufflée en plus. Bon, écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve directement près d'Ornica, parce que là, la route va être longue. Donc, je vous dis à tout de suite. Et me voilà arrivée à Ornica, mais je n'ai pas trouvé d'amanique du mouche sur le chemin. Donc là, je fouille un petit peu les environs. J'avoue que j'ai un peu couru tout à l'heure, un peu accéléré le pas quand j'ai entendu des loups qui... Ah, ben, voilà. J'ai pas de quête où il faut tuer des loups, parce que sinon, là, la rigueur... Mais non. J'en ai pas. Donc, n'allons pas faire du zèle, ça ne sert à rien. On va essayer de... Surtout de trouver les champignons qu'il me manque. Ah, un deuxième. Bon, déjà, ça avance. Ok. Bon, logiquement, il se voit... Ah, un troisième. Très, très bien. Il se voit un peu mieux que les autres, quoi. Ils sont tellement beaux et appétissants. Allez, c'est parti. Donc, je vais lui rendre sa quête, déjà, à lui. Il devrait être là, non ? Ouais. Hop. Voici les cadeaux de la forêt. Et qu'est-ce que j'ai gagné ? Euh... C'est tout ce que j'ai gagné ? J'ai même... Excusez-moi, je suis un peu déçue. J'ai pas gagné une pièce, quoi. J'ai... C'est un peu triste. Alors... Allons voir Castrel. Allons l'aider à décuver. Alors, me revoilà, ça va aller buver ceci. Derrière les affres du temps disparaissent les sentiments. Tu as complètement changé. Je suis encore figée. Que se passe-t-il ? Qui êtes-vous, ses yeux ? Ça y est, je suis morte. J'imite vachement bien, Castrel. Vous êtes donc bien en vie, Castrel. Je m'appelle Racimir. Lordan était mon oncle. Bien sûr, vos yeux, je comprends maintenant. Je suis désolée. J'ai été plutôt distante dernièrement. Ne tenez pas compte du désordre. Des blaireaux sont passés par la fenêtre. Quel plaisir de vous voir. Votre oncle et moi travaillons ensemble, principalement dans le commerce. J'essaie d'accélérer un petit peu parce que sinon, ça va être très long et ma journée va être très, très compliquée. Votre ami Lordan, je sais également cela. Oui, ça fait plaisir à entendre. Je n'ai jamais été bon monteur, contrairement à bonne monteuse, je pense, contrairement à l'un de mes amis. Je vois le gamin, il est bien informé. Fini de raconter n'importe quoi. On faisait tous partie d'une monde, d'une famille. On n'a jamais eu de nom, mais on s'est fait... Eh bien, il semblerait que les garçons préfèrent vous parler des beaux jours, mais j'ai l'impression qu'on pouvait tout aussi bien entendre la réalité, n'est-ce pas ? 12 années s'étaient écoulées depuis la formation de notre petite bande. On se sentait encore jeunes, mais voilà. Vous avez tout deviné, nous avions toujours voulu nous installer dans la vallée. Nous n'avions pas réalisé que ce jour arriverait si vite. Alors, j'essaie d'avancer un petit peu. Alors. On disait qu'une milice corrompue avait volé et apportait un gros butin dans la trésorerie de la mairie. Le plan était simple. Il est entré, il a récupéré, le rendre propriétaire légitime. Un jeu d'enfant, l'ordonnée Volrad était censée faire diversion pendant qu'une gosse était sans bord rentrée dans la trésorerie. Et moi, comme d'habitude, j'attendais avec les chevaux, prêt à fuir. Tout s'est déroulé comme prévu, sans complications. Je n'ai pas aimé cette nouvelle. Il nous a dit que l'organe de l'anus était séparé et qu'il devrait bientôt revenir. Volrad est venu tout seul. Donc, je n'ai pas aimé cette nouvelle car il n'y avait aucune raison pour qu'il se sépare. J'ai donc décidé d'aller voir. Je sentis son parfum chic à plus d'une lieu. Et j'ai donc suivi l'odeur, s'entraîné jusqu'à la chambre d'un scribe. C'est à ce moment que j'ai vu. Sans ses oreilles, je ne l'aurais jamais reconnu. Son visage avait reçu tant de coups que l'on pouvait presque voir à travers. L'ordinateur debout, près du corps de l'homme rat. Il essuyait le sang sur ses mains. Il tenait une bouteille d'hydromel dont il a ensuite avalé une gorgée. Je n'oublierai jamais son air détendu à ce moment-là comme si c'était la seule chose la plus naturelle du monde. Il a dissimulé une sorte de livre ou de journal derrière sa ceinture et puis il m'a aperçu. L'espace d'un instant, j'ai vu son vrai visage. Ses réactions sincères en me voyant ce n'était pas de la peur ni de la honte, c'était juste de l'agacement. Il m'a lancé un regard noir pour avoir gâché son plan pour son insubordination. Une réaction honnête qu'il n'a pas pu contrôler et d'un seul coup, son visage a complètement changé. Il était choqué, terrifié. Soudain, un bout de souffle. Je lui avais presque les larmes aux yeux. Il m'a pris la main et m'a dit que nous devions fuir, que nous étions en danger et qu'il m'expliquerait plus tard. Nous sommes donc retournés vers nos compagnons et avons fui à cheval. J'ai raconté à tout le monde ce que j'avais vu lors d'un a brisé la règle la plus sacrée de toutes, la sienne. Il a tenté de s'expliquer mais nous n'avons jamais entendu que d'autres mensonges. La confiance était brisée. Nous avons donc parlé. Nous nous sommes disputés toute la nuit. A l'aube, Volrad était le premier à partir. On l'a toujours considéré comme un petit frère qui s'était invité à un voyage mais à ce moment, c'était le plus mature de nous tous et il était clair que la bande était finie. Sambor était parti juste après et est parti juste après puis j'ai fait de même. Unigost est resté avec Lordan. Il ne pouvait plus pas vivre avec lui. C'était lui qui l'aimait le plus, même plus que moi. En partant, j'ai à nouveau vu le visage de Lordan. Nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde et son regard n'était pas triste mais emprunt de mépris. Je suis désolée, Rassimir. Vous vous attendez sûrement à quelque chose de différent. Peu importe ce à quoi je m'attendais, si la vérité compte. La vérité est toujours dure à accepter. Votre oncle était un homme extraordinaire. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Un vrai prodige. Je dirais même qu'il était un temps d'avance sur son temps. Son côté perfectionniste ne pouvait accepter la défaite ou l'erreur. Lordan prenait souvent la mouche et était rongé par la solitude. D'accord ? Nous n'étions qu'une charge pour lui. Prendre soin de nous, nous aimer. C'était pour lui un fardeau permanent. Quelque chose qui le rabaissait, le rendait ordinaire et ça, elle ne pouvait pas le supporter. On dirait un monstre. Nous étions un fardeau, mais il rongeait son frein. Il voulait être adoré, craint. La vie est dure, gamin, on ne juge pas un livre par sa couverture. Tout comme on ne juge pas un homme à cause d'une chose qu'il a faite ou d'une partie de sa vie. Tout n'est pas noir ou blanc. Unigost m'a dit la même chose. Il connaissait probablement Lordan mieux qu'il était comme un frère pour lui. Malgré ses crimes, il n'aurait pas pu lui faire de mal. Eh bien, il a eu une liaison avec la femme de Lordan. Ah, vous êtes aussi au courant pour ça ? On dirait qu'unigost et vous êtes très proches. C'est bien le cas et je suis sûre que Lordan le savait. Vous êtes sérieuse ? Cet homme pouvait deviner la couleur de la culotte d'une femme juste en l'entendant rire. Je suis sûre qu'il savait pour moi unigost. Je pense que ça l'amusait de nous ravivre dans le mensonge. D'accord, bon. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu ? Si le bébé n'était pas mort à la naissance, ne soyez pas désolés. C'est ce qui s'est passé. Peut-être il était heureux pour le bébé ou du moins il semblait l'être. Il ne voulait pas m'entendre quand je disais que ça pourrait être une fille. Il voulait un garçon, un mini Lordan pour lui tenir compagnie mais ça n'aurait pas été le cas. Pas cette fois en tout cas. Le garçon n'était pas le sien. Une mère peut sentir ce genre de choses. Ok. Alors, bon. J'essaie d'avancer. Ok. Triste affaire. Vous allez me prendre pour une folle mais je dois vous le dire je ne crois pas que Lordan soit mort de mort naturelle. Quoi ? Que dites-vous ? Je pense qu'il a été assassiné mais c'est insensé. Que savez-vous au sujet de sa mort ? Pas grand-chose. Je sais qu'il est mort tranquillement dans son sommeil. C'est ce que New Ghost m'a dit. Et vous avez simplement supposé que ce fut à la maladie ou à un grand âge. Je me trompe. Non, enfin. Alors, il n'évoque un problème de santé. Ok. Je suis parvenue à trouver le médecin qui avait examiné le corps de Lordan. Il avait décidé de le brûler le jour même ce qui m'a semblé étrange. Et vous lui avez parlé ? Non, mais des mots m'ont rattrapé. Vous avez confié ? Non, cela peut sembler inapproprié mais ils sont tous également suspects. Suspect ? J'ai remarqué la position de la maison du médecin sur la carte. Je ne connais pas l'emplacement précis. C'est à vous de le retrouver. D'accord. Ok. Bon. J'ai parlé un petit peu vite. J'ai un peu accéléré sur certaines choses. Voilà. Mais le temps passe. T'impose vous guide. Et il est déjà 16 heures. Donc, il faut que je rentre en toute urgence parce que le médecin le médecin est si proche. Est-ce que je vais faire un petit tour pour essayer de le trouver ? Bon. J'y vais. Au pas de course. Parce que sinon... Sinon, ça va être la cata, tout simplement. J'essaie d'y aller. Puis après, il faut que je file. Il faut que j'essaie de rentrer à la grotte. Après. Bon. Je vais par là. Parce que je pense qu'après, il va falloir que je rebouche vraiment pour avancer la quête. C'est pour ça que j'aimerais bien quand même... Vu que là, on est juste à côté. Je n'ai pas forcément envie de refaire le voyage directement. Si je peux m'épargner ça, ce serait du temps de gagner. Donc là, par contre, je vais peut-être abréger un peu le dialogue. Il me semble qu'il est par là. Oh là ! Par contre, attention, il y a un bison. Attention, bison droit devant. Voilà, je m'éloigne un peu de la zone. J'aimerais bien ne pas me retrouver n'est-ce pas avec le bison. Ça m'arrangerait en fait. Ah, là-bas ! Voilà, bon, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Bonjour, je cherche un docteur. Allez, je passe. D'accord, il est sourd. Alors, je dois savoir comment il est mort, d'accord. Bon, la vérité, c'est qu'on apprend qu'il cache un peu un secret. Voilà. Il faut que je repasse la... Attendez, il faut que je repasse la castrelle. Oh là là ! Bon, ok, j'y repars. Oula ! Euh... Attendez. Oh là là ! Cela dit, il est tout mignon, hein. Bon, j'essaie, c'est vraiment parce que je suis à Ornica, ce n'était pas vraiment prévu. Alors, je peux laisser tomber la quête de ramasser un peu plus de champignons en fin de journée, hein. Je pense que là... Attendez. Euh, ouais, ce serait bien que je passe par là, en fait. Je me suis un peu éloignée, quand même. Euh... Ouais... Ah ! Je crois qu'il y a des loups ! Vite ! Bon, c'est bon. Finalement, je vais juste te passer à côté. Ah, si, si, non, non. Vite ! Accélérons ! Oh là là, rien ne va plus. Regardez tout ce travail qui n'est pas fait, là, chez moi. C'est un scandale. Allez, j'ai eu l'orchestrelle et si j'ai un peu de chance, je pense que je vais... En fait, je vais aller à la grotte qui est là, en fait. Euh... Non, là où... Je ne sais plus. Euh... Je crois que c'est là. Elle est là, la grotte. S'il n'y a pas d'ours dedans, ce qui m'arrangerait, ben je vais aller là-bas, comme ça... Comme ça, avec un peu de chance, je peux arriver à ramasser quand même des... Est-ce que j'ai une pioche ? Vous avez raison, Lordan a été assassiné. Très bien, aucune idée. Un cheval, je ne sais pas. À qui il faut que je parle ? Ne me dites pas qu'il est très loin. À Gézérika ? Donc, on ne va pas à Gézérika. Ça, on peut s'en assurer. Par contre, état des lieux de mon stock, qu'est-ce que j'ai ? Euh... Il faut... J'ai environ zéro pioche. Donc, je vais essayer d'aller à la grotte. Donc, il va falloir que je coupe des arbres. Et... Parce qu'il va falloir des rondins, et... Et je crois que c'est 4 cailloux par... Je vais essayer de m'en approcher. D'abord, je m'approche. Je regarde... Quoique. Quoique. Euh... Est-ce que je ne casse pas vite fait ? Vu que j'ai une super hache, il me faut seulement 4 coups de hache pour le détruire. Hop, je ramasse. J'en prends... Bon, 4, parce que ça va, je ne suis pas chargée. Et si je vois des cailloux, au fur et à mesure, là, je vais les ramasser. Voilà, là, par exemple, on voit là 1. Bon, en fait, il me faut 4 cailloux, parce que, après, du moment où j'ai de quoi faire une pioche, après, euh... j'aurai ramassé suffisamment de cailloux pour me faire les autres pioches. Je veux dire, dans la mine. Donc là, les bâtons, j'en ai combien ? Est-ce que j'ai de quoi faire un feu ? Oui, largement. Allez, on file. Et... Il faudrait que j'ai un petit peu de chance, quand même, pour paquer d'ours dans la grotte, s'il vous plaît, pas d'ours dans la grotte. regardez, tout le monde m'indique le chemin. C'est fabuleux. Est-ce que je passe par là ? Ouais, je l'essuie. Allez, théoriquement, si je me suis pas trompée de route, on n'est pas très très loin. Mais je me suis peut-être trompée de route. Alors ça... Par contre, oui, l'inconvénient de passer par là. Hop, on va récupérer par là, on va voir. On va voir. J'espère que je me suis pas trompée. J'ai pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Bon, je recharge un peu mon endurance, parce que... Si jamais j'ai besoin de courir, parce que finalement, il y avait un ours, bon... Quoiqu'en plus, je sais même pas si ça sert à quelque chose de courir, parce que l'ours va quand même très très vite. C'est là ? Euh... J'ai un peu peur. Dites-moi qu'il n'y a pas d'ours. Bon, je m'arrête ici, puis je vais ramasser un peu de cuivre. Par contre, elle est petite, cette grotte, ou... Non, ça va en fait. Alors attendez, je vais mettre tout ici. Je vais mettre le feu immédiatement ici. Non, pas comme ça. Hop. Voilà. Et je vais m'équiper de ma pioche. Voilà. Allez, bah écoutez, je vais ramasser des cailloux, et puis ce sera la fin de cette saison. Donc, petite pause pour faire le bilan. Bon, je n'ai fait beaucoup moins que prévu, je ne m'attendais pas en fait. J'avais oublié en fait qu'il y avait un système comme ça où on m'envoyait parler aux uns, puis aux autres, revenir, machin. Et donc, ça fait beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas grave. Finir la maison, je la finirai le premier matin d'hiver. Et puis voilà, pour l'instant, tout le monde a une maison, donc ce n'est pas un souci. Et puis, je pense qu'après en hiver, ce sera un peu plus calme. Je ne continuerai pas les quêtes en hiver, de toute façon. Je ne sais même pas si je ferai de vidéos en hiver, parce que je pense que je vais peut-être... Je mets sur pause, pour que je puisse aller... Quoi que je pourrais ramasser du cuivre en même temps. en même temps que je vous parle. Mais voilà, je pense que je ne suis pas sûre de faire de vidéos. Je verrai, parce que je vais juste faire ramasser, comme j'avais prévu, des cailloux, craft des couteaux, et puis essayer de me faire des sous, en fait, tout simplement. Au final, je suis déjà chargée, ce n'est pas possible. Et voilà. Donc, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, du coup, avec la fin de la saison, on a eu beaucoup de choses à faire. Mais bon, ça avance, ça avance, c'est ce qui compte. Et, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou des réclamations. Et, on se dit à bientôt pour la suite. Je vous souhaite une très bonne continuation. A très vite. Ciao.